Les travailleurs de la voie maritime du Saint-Laurent ont officiellement déclenché une grève. Les négociations n'ont pas été concluantes et Samsara, c'est vraiment la question salariale qui est le principal point de litige. Oui, Simon, la partie patronale a fait savoir que les syndiqués ont demandé à recevoir des salaires similaires à ceux dans l'industrie de l'automobile. Mais la partie patronale soutient que puisque leur salaire n'est pas en retard par rapport à l'inflation, ça ne peut pas être possible. Donc les syndiqués qui travaillent à la voie maritime ont voté à 99 % en faveur d'un mandat de grève. D'ailleurs, un avis de grève de 72 heures avait été déposé le 18 octobre dernier. Et malgré les négociations qui s'en sont suivies, on n'a pas atteint de résolution avant l'échéance qui s'établissait hier soir, 23h59, donc samedi. Rappelons donc qu'il y a 361 syndiqués qui travaillent à la voie maritime, majoritairement à l'entretien, à la supervision au secteur du génie, mais également aux différentes opérations de navigation de la voie maritime qui s'étend du Pont-Jacques-Cartier à Montréal jusqu'en Ontario à Niagara. Et donc, par conséquence, toute la navigation qui se faisait sur cet axe maritime sera interrompue pour un certain temps. Et on rappelle également qu'il y a plusieurs biens qui circulaient sur la voie maritime, notamment des produits céréaliers, qui représentent environ 16,7 milliards de dollars de biens transportés par année. Donc, bien évidemment, c'est une nouvelle qu'on a appris au courant de la nuit dernière. On aura bien évidemment des développements pour vous au courant de la journée. Et on poursuivra cette information pour tenter d'avoir plus de détails sur la situation pour vous. Oui, une grève qui pourrait avoir des impacts économiques importants. Merci, Samsara. Au revoir. Merci, Samsara.